bonjour tout le monde alors est ce que vous avez ma tête en entier j'ai bougé un tout petit peu on va le redresser à chouïa mais après il faut que vous voyez quand même mon blanc travail parce que sinon ça sert à rien voilà je pense que là c'est bon allez c'est parti c'est parti mon kiki effectivement voilà marrant parce que je disais la même chose allez go clavier normalement derrière c'est tout bon on vérifie ça va bonjour édite estelle sandrine donc il ya des nouvelles qui étaient chez magali apparemment tout à l'heure et qui vont venir nous rejoindre aujourd'hui donc on va leur montrer que les lives ici c'est comme chez magali c'est à la bonne franquette on fait du facile on fait du simple et on fait du rapide donc magali vous a fait un poulet coco alors pour celles qui n'auraient pas suivi le live de magali coucou le petit minou je le vois le petit minou frédéric pour celles qui n'auraient pas suivi le live de magali elle a fait un poulet coca franchement c'est quelque chose que honnêtement j'ai encore pas tenté elle a fait ça dans le four dans un grand plat mais je vais tenter je vous promets et je vais tenter dans le grill parce que évidemment ça permettra peut-être de le faire un peu rapidement donc j'ai dit que j'allais accompagner son poulet coca alors qu'est ce qu'on va faire debout aujourd'hui on va faire on va faire un gratin de courgettes et de pommes de terre ce qui va pouvoir aller avec le reste et on va faire des petites bouchées bananes noisettes sans gluten vous vous souvenez que vous avez vu les photos que j'ai apporté de petits gâteaux à la piscine enfin pas la visite non à l'aqua bike l'autre jour en mer les personnes qui étaient là m'ont demandé la recette vous en privé plusieurs personnes m'a demandé la recette aussi donc ben j'ai dit pourquoi aller chercher compliqué quand on a des choses qui sont demandées parce que parfois je dis oui je vais vous faire ça où je vais vous faire ça et j'oublie et donc si j'oublie il faut pas hésiter il faut vraiment venir en privé me dire frédéric tu avais dit que tu ferais ça où tu ferais ça parce que je dis tellement de choses et je fais pas tout donc voilà je vais quand même essayer de faire quelques petits partages avant de commencer j'avais oublié de commencer par ça allez hop on en fait un premier ici publié voilà vous aussi je vous laisse partager vous avez vu en haut de ma publication je donne les explications par rapport au partage par rapport aux cadeaux qu'on peut gagner au tombola que je fais donc allez-y partager largement pour avoir toutes vos chances plus vous partagez plus vous avez de chances d'aller dans l'aquarium pour la tombola voilà et plus vous invitez de copines c'est pareil donc c'est ça ça nous permet nous magali et moi de pouvoir continuer à travailler parce que il faut qu'on ait un renouvellement qu'on ait des nouvelles personnes qui arrivent donc c'est ce qui nous permet de d'avancer travailler alors comment se régaler je vais partager aussi donc le groupe comment se régaler avec le grill au plat c'est mon groupe à moi c'est un groupe que j'ai créé par rapport aux recettes du grill donc les personnes qui ont un grill peuvent aller dessus c'est un groupe fermé donc si vous n'y êtes pas et que vous voulez aller dessus il faut me demander en privé vous ne trouverez pas parce que c'est un groupe privé je veux que ce soit un groupe qui soit positif qui va vers l'avant et donc après je vérifie aussi les personnes qui demandent je n'accepte pas tout le monde non plus on veut que du positif alors bonjour christine mireille mireille oui estelle recoucou marie josé marie josé ça va elle regarde en replay souvent marie josé allez j'en fais encore un ou deux des petits partages partage de groupe j'ai pas été très loin shopping de printemps va pour le shopping de printemps on est on est presque à l'automne mais c'est pas grave on va faire shopping de printemps un autre groupe encore alors si quelqu'un peut m'expliquer comment on partage parce que là je suis sur mon mur mais j'ai une page aussi mais je ne sais pas partager sur ma page avant on pouvait en cliquer partage sur la page il n'a marche plus alors je sais pas pourquoi ça marche plus voilà hop allez on continue on en fait encore un celui là à les publier tout et puis je vais m'arrêter là je vous laisse faire des partages donc dans différents groupes les groupes de marche des groupes de loisirs des groupes culinaires tous les groupes et d'inviter vos amis tout simplement c'est facile pour inviter vos amis vous mettez leur nom à condition qu'ils soient sur facebook et donc il va d'ailleurs s'écrire d'une autre couleur vous mettez leur nom et comme ça elles auront le lien aussi et ça ça vous aussi voilà pour les personnes qui m'aident à me faire connaître pour les personnes qui sont mes ambassadrices les unes les autres qui ont le grill et qui ont envie de faire connaître le grill à leurs amis c'est la meilleure solution et après si ces gens viennent de votre part c'est vous qui avez les cadeaux on y va on fait les deux recettes j'enlève mon clavier alors vous voyez pas derrière mais j'ai fait une commande de chocolat valrona on avait on vous avait dit qu'il y avait les chocolats valrona qui étaient arrivés et on va attaquer les bûches alors on est en septembre il y a halloween avant donc on va faire des recettes un peu potiron et autres oui mais je t'avais dit et donc oui j'ai coupé mes cheveux il ya quelqu'un qui me demande si oui oui j'ai coupé mes cheveux ça faisait six mois que j'avais coupé les cheveux savez quand j'ai donné mes cheveux pour le cancer faire des perruques ça faisait déjà six mois et donc il était temps de faire quelque chose j'avoue que c'est un petit peu plus court que la dernière fois va falloir que ça pousse mais heureusement ça pousse vite alors ce serait génial j'ai pas eu le temps de voir mais alors pour celles qui sont nouvelles et qui me suivent sachez que je n'ai pas le temps de lire vos messages en même temps alors nadine elle a acheté les moules au chocolat donc j'ai pas le temps de vous lire en même temps contrairement à magali parce que là d'abord je parle et après je vais cuisiner pour de bon donc je réponds à tous vos messages en privé si vous avez des questions vous mettez en np c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre sinon je lis tous vos messages mais en général quand il est minuit une heure du matin dans mon lit donc ne soyez pas surprise c'est comme ça chacune travaille à sa manière mais promis je lis tous vos messages et toutes les questions par rapport aux grilles par rapport aux multiples par rapport à tout ce qu'on va utiliser vous venez en message privé vous venez en message privé d'accord hop qu'est-ce qui se passe là on y va alors on va commencer le four est en route sur 180 190 on va utiliser deux types de moules aujourd'hui on va utiliser des moules de la gamme silpat on en a déjà utilisé l'autre jour et certaines sont allées sans commander on va continuer en utiliser et autrement on va utiliser des moules tu peux faire les moules tu peux voir l'avantage c'est qu'ils rentrent dans les grilles donc c'est pour ça que je vais faire avec les deux donc pour faire les les gratins de courgettes aux pommes de terre on va les faire en grand donc là automatiquement on va utiliser une grande plaque alors sachez que au niveau des plaques c'est ma plaque fétiche c'est celle que j'utilise le plus que j'aime le plus donc c'est celle là c'est les six grands ronds quand vous commandez sur le site silpat vous recevez vos plaques dans une grande belle boîte comme ceci avec sur la tranche le nom donc c'est pratique vous pouvez les ranger moi elles sont rangées dans ma bibliothèque elles sont toutes rangées comme ça c'est plus facile que dans une caisse où elle se casse la margoulette mais j'ai aussi un placard avec des cintes et elles sont sur les cintes alors une grande armoire remplie avec des cintes je vais vous montrer une plaque par exemple voilà celle là et puis qu'est ce que j'ai utilisé déjà l'autre jour voilà voyez ça voilà je mets tout sur des cintes sur une penderie et comme ça c'est très pratique alors ça c'est des moules français aussi on les a déjà utilisé l'autre jour c'est l'entreprise ma et m a e vous pouvez taper ma et et vous tomber sur ces moules là c'est aussi de la silicone comme les moules tubes c'est en grande plaque aussi et ils ont des formes très sympa mais attention comme c'est pour les pros vous avez très peu de plaques qui sont adaptables à nos fours donc voilà vous avez les petits lui comme ça qui sont très sympa pas trop épais moi je trouve que c'est sympa et puis celui là qui est le moule alors vous verrez mieux dans ce sens là le moule on va dire couronne donc voyez que moi ils sont tous suspendus comme ça là bas ou alors ceux qui sont en silpat ils sont dans leur boîte c'est bien plus pratique pour le rancher allez je mets ça de côté c'était pour vous montrer alors ma penderie elle est là bas je peux pas vous montrer la penderie parce que c'est plus compliqué mais je vous ai déjà fait des photos donc la toile silpat six grands ronds c'est ça là dedans vous faites des tatins vous faites des croquis vous faites on a déjà fait pas mal de choses vous faites des tartes alors si vous voulez faire des tartes là dedans c'est l'emporte pièce de 13 cm un découpoir de 13 cm vous pouvez prendre un bol c'est pratique avec un bol mais ça a tendance à coller donc sinon vous allez sur amazon ou n'importe où ou même dans les boutiques là maintenant c'est vrai que je commandais beaucoup sur amazon mais c'est vrai qu'à pont laver il ya une boutique qui vend du matériel de cuisine j'avais complètement zappé depuis j'y suis allé et c'est vrai qu'on y trouve pas mal de choses même les boîtes svelines vous savez les boîtes sous vide que l'on utilise vous pouvez les trouver dans les boutiques il ya des boutiques et celle à pont laver c'est exactement le même prix que sur le sur le site donc c'est pour ça que bon mieux faire travailler les commerçants plutôt que amazon c'est mon point de vue quand j'ai vraiment pas d'autres solutions je passe par amazon mais sinon maintenant j'essaye de faire travailler le plus possible les commerçants locaux parce que sinon et bien ils vont tous crever et et nous ben c'est pas une bonne chose nous on a besoin de travailler ils ont besoin de travailler donc voilà donc s'il pas s'est fabriqué en france comme c'est indiqué ici c'est fabriqué dans le nord de la france à voie vraie c'est fabriqué avec un tissage de fils de verre et de la silicone de très haute qualité alors ils sont blancs vous connaissez déjà certainement beaucoup la toile s'il pâte donc la toile la société qui commercialise ça c'est la société de marl et pas dit de marl attention ne pas confondre dit de marl achète à de marl c'est de marl qui fabrique et de marl a décidé de commercialiser ses moules tout seul sous la marque de s'il pâte donc si par hasard vous voulez avoir des vous voulez en commander vous venez en privé et moi je vous mets un code et lors de votre première commande vous avez 10% de remise avec le code que je peux vous donner voilà alors il n'y a pas énormément de moules mais il ya un nouveau moule qui vient de sortir qui est un moule triangle et je suis en train de le commander parce que j'ai envie de vous montrer des petites recettes avec des jolies trilles voilà donc six grands ronds plein d'idées de recettes si vous manquez d'idées vous me le dites je vous enverrai des fiches techniques par rapport à ça parce que j'avais fait pas mal de fiches déjà allez on y va alors pour se faire il nous faut pour la recette il nous faut alors pour en faire 6 1 normalement il faut six pommes de terre mais quand je vous dis six pommes de terre si vous me prenez des monstres comme ça il en faut pas 6 1 donc vous adaptez il faut normalement deux courgettes il faut une échalote ou deux échalotes ou un oignon après vous adaptez même ce que je fais là avec une courgette et des pommes de terre vous pouvez faire avec juste des pommes de terre vous pouvez le faire avec un reste de ratatouille c'est des idées de base que je vous donne mais après vous faites avec les moyens du bord ensuite il va nous falloir normalement trois oeufs 140 g de lait et 140 g de crème et du comté râpé 60 g de comté râpé voilà donc c'est à peu près à un mois je vais mettre du curry rouge maintenant vous mettez le curry que vous avez vous pouvez mettre du paprika fumée aussi vous pouvez mettre des herbes de provence ou était les épices que vous avez et on va compléter tout ça pour que ce soit vraiment complet avec des crevettes voilà mais vous n'avez pas de crevettes vous avez des dés de jambon et ben vous mettrez des dés de jambon mettrait du lard vous mettrez des morceaux de poulet qui vous reste il vous reste un morceau de poulet ou deux ça suffit pas pour quatre ou six personnes et ben vous coupez en petits bouts puis vous mettez dans la recette d'accord voilà donc on y va c'est parti mon kiki alors je vais utiliser évidemment vous savez que j'utilise du matériel qui consomme le moins d'électricité possible parce que on a des robots on a des tas de robots mais c'est vrai que parfois ben c'est bien aussi d'utiliser du petit matériel comme le matériel superware je m'y suis habituée et je pourrai plus m'en passer et mon chouchou c'est le certaines savent c'est le laser à le savarin carré il est top il est hyper joli le savarin carré nadine je vois que nadine dit que du bon lard paysan aussi oui on peut mettre plein de choses le savarin carré vous vous en servez pour il ya un trou dedans je l'ai un bon je vais vous montrer parce que voilà vous imaginez un moule carré comme ça avec un trou mais pas qu'il va jusqu'au fond c'est pas un baba et donc là vous pouvez faire un gâteau au chocolat et mettre un coulis au milieu vous pouvez faire une même ce qu'on va faire là vous pouvez le faire dedans avec un petit sauce tomate à pâques vous faites une mousse de légumes ou une mousse de poisson et vous mettez des petits oeufs de caille voyez en fonction d'eux où vous le coupez au milieu vous mettez des cerises au kirsch avec une chantilly et dessus vous mettez quelques cerises au kirsch et ça vous fait des forêts noirs voilà l'idée c'est si vous manquez d'idées vous me demandez j'en ai plein 15% de plus de factures d'électricité dit frédéric cet hiver eh ben vous êtes très nombreuses à être équipés du grill et à m'avoir refait remarquer que vous payez entre 20 et 30 euros de moins en mensualité en électricité donc c'est vrai que plus ça va aller plus on va aller vers cet appareil là parce que effectivement ils consomment moins dedans on peut y faire le matin griller son pain ensuite vous pouvez y faire pour le petit déjeuner des pancakes des oeufs au plat voilà ensuite à midi vous allez faire votre gratin de légumes vous allez cuire votre poisson vous allez cuire votre viande qui sera une cuisson parfaite parce que il calcule l'épaisseur et la densité de des aliments ensuite pour le goûter vous avez la possibilité si vous avez le standard d'avoir les plaques à gaufres avec et de faire des supers gaufres mais vous pouvez aussi faire des gaufres salées pour le soir ou pour le midi avec un reste de purée on mélange de la purée on va pas servir deux fois de la purée donc on va mélanger de la purée avec de l'oeuf un petit peu de comté un petit peu des jambons ou de poulet des restes et vous faites des gaufres avec eux avec ça tout simplement mais on peut aussi faire des gaufres de courgettes sur le groupe de recettes guillaume avait une super recette de gaufres de courgettes voilà et par contre si vous avez le pixel vous pouvez pas faire les gaufres dans la plaque à gaufres puisqu'elle n'existe pas mais vous pouvez faire des gaufres de liège vous pouvez faire plein de choses comme ça dedans pour le goûter vous pouvez faire des crocs chocolat banane par exemple aussi et le soir vous faites des crocs quiches avec des pizzas vous faites des tartes voilà avec le plat de cuisson qui est fourni dans les deux vous pouvez tout faire franchement on peut cuisiner plus qu'avec ça mais c'est vrai que j'ai aussi envie de vous montrer de temps en temps comment je cuisine au four comme il fait moins chaud c'est pour ça que j'utilise les grandes plaques s'il pas on y va donc le chouchou c'est le daizer le daizer j'ai mis cette fois ci la petite plaque parce que plus vous mettez petit plus ça va cuire vite alors il nous faut trois pommes de terre j'ai dit alors on prend les couteaux donc les couteaux que j'utilise ça fait partie des cadeaux des cadeaux que vous pouvez avoir quand vous êtes ambassadeur au club vous avez droit à des cadeaux et donc ça je crois que si vous recommandez trois personnes qui veulent un grill ça fait partie des cadeaux mais regardez ça ça c'est du couteau et je peux vous dire que ça coupe en plus ça vous avez même un couteau à pain dont vous souvenez on avait fait un pain surprise et la découpe et vous avez en tout un deux trois quatre cinq couteaux c'est pas mal franchement j'en suis très content c'est du beau bois c'est stable voilà donc moi allez on va couper nos petites pommes de terre et là tout le monde rigole celles qui me connaissent parce qu'ils savent que j'adore faire ça alors je vais les faire un peu moins épaisse pour que ça me passe des petits cubes parce que si je fais des groupes ça va mettre plus de temps à fuir des petits cubes des petits cubes encore des petits cubes non non c'est des petits trous un qui chantait ap il faut pas que je chante parce que sinon on va encore me dénoncer en disant que à la sasem et je t'oublie de payer enfin comme si moi j'étais chanteuse alors il y en a qui rigolent quand elle me va m'amuser comme ça alors le daizer c'est tu donc si vous voulez des renseignements tu vous adressez à magali en plus si je ne trompe pas il est en promo ce mois ci donc je fais pas de je suis pas conseillère tube du tout mais les bonnes choses je suis pas conseillère sylpac non plus je suis pas conseillère zwilling mais quand j'aime quelque chose et bien j'aime bien le faire profiter aux autres voilà voilà mais petite pomme de terre voyez comme c'est vite fait vous imaginez faire ça à la main vous j'y serai encore même pas la première donc on va faire la même chose avec la courgette des petits j'ai laissé la peau parce que vous savez que dans la peau il ya les vitamines donc là pour aller plus vite on peut en mettre deux à les deux alors quand ça bug ça va déjà ça va être sérieux en plus pourquoi ça veut pas dit franqui allez voilà donc vous imaginez faire ça à la main et ben et après vous mélangez comme ceux ci et c'est tout mélanger c'est génial ouais moi je trouve que c'est génial moi ce qui me fait gagner du temps je trouve que c'est génial alors on va on va on va ensuite il nous faut une échalote alors l'échalote je l'ai déjà pré coupé et là je vais la mettre dans le sonic compact vous savez pour les nouvelles qui viennent me suivre vous connaissez estelle qui est sur le groupe là enfin qui nous suit bien et elle a décidé que elle me ferait des gages si je ne sais pas le nom des matières premières de chez tu peux donc je vais tout vous avouer j'ai mes pompes ici c'est pour ça que de temps en temps vous voyez regarder comment il s'appelle celui là et on ferme on tire sur la ficelle et ça marche tout seul et sans électricité en plus on se fait faire les muscles comme ça ça fait l'agir en même temps et ça c'est top parce que c'est digeste moi je digère pas l'échalote l'oignon et tout ça mais petit comme ça allez qu'on se prend une petite spatule et on racle simple là dedans ouais moi je peux mettre là dedans mais je pense que je vais mélanger tout dans un grand saladier ce sera même mieux voilà ça fait pleurer l'échalote je crois que le plus simple ce sera d'utiliser celui là ça c'est le saladier qui fait partie aussi des cadeaux par rapport aux hôtesses par rapport au cal donc allez on met tout le bien ce sera mieux donc il fait quatre litres à un saladier vous avez une personne qui commande un grill et bien et bien vous pourrez avoir le saladier il est beau il est grand il est stable il a les métrages ici et il a un des perceurs comme ça donc ça c'est bien on mélange ça tout ensemble et je mets ça de côté pour l'instant on va dans le pichet parce que comme j'ai déjà mis là dedans ou vous commencez à mélanger là dedans ou vous mélangez ailleurs donc dans le pichet on va y casser deux petits neufs les oeufs toujours l'un au dessus de l'un avec l'eau contre l'autre vous évitez de casser sur les rebords parce que parfois sur les bordures des oeufs vous pouvez avoir des gerbes et donc les germes pourraient tomber à l'intérieur ah j'ai plus bébé ours ah oui c'est vrai christine oui alors pour celles bébé ours normalement ça c'est bébé ours et il ya papa ours et maman ours voilà pour les personnes qui savent pas de quoi il s'agit donc comme j'arrivais pas à retenir le nom et bien j'avais trouvé mon truc parce que j'ai une passion pour les ours et donc ça c'était bébé ours et il y avait maman et papa non non mais bien sûr et vous savez attendez je m'essuie les mains quand même parce que j'ai fallu j'ai perdu mon torchon j'ai toujours mes mascottes faut pas croire elles sont là mes mascottes et ben l'une et l'autre et si vous saviez j'en ai une très grosse que j'ai rapporté alors je vous ai dit deux oeufs je vous ai dit qu'il valait peu 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 140 grammes de crème par contre où est ce que la spatule allez on ne gaspille rien c'est très important donc cette spatule elle est top parce que elle va juste 140 grammes de lait je fais que la moitié un mois c'est peut-être compris je fais toujours que la moitié parce que nous ne sommes qu'à deux voilà ensuite on va y mettre du curry alors vous mettez les pistes que vous voulez un moi j'ai choisi de mettre un peu de curry rouge j'ai dit un peu et pas la moitié de la boîte ce qu'il est un peu costaud je crois que les rouges alors ça c'était exotique maintenant vous trouvez du curry un petit peu partout moins voilà et est ce que j'ai tout mis du sel du poivre alors comme les crevettes vont être salé comme le fromage que je vais mettre va être salé je sale pas plus au niveau du poivre j'ai mis du curry donc ça suffit maintenant si vous voulez mettre plus vous pouvez mettre plus au niveau des épices vous avez les gens gourmandes entre autres qui fait des supers épices la toque de grand-mère aussi alors quand on ferme cette chose là on le laisse ouvert ici parce que sinon je vais faire appeler arthur hop voilà parce que s'il est fermé on n'arrive pas à faire et après on fait on secoue comme ça et c'est parfait et pour le fromage je suis sûre que vous aussi ça vous arrive d'aller au fond du frigo parfois et de tomber sur des vieux morceaux de fromage que plus personne ne mangeait parce qu'ils sont trop secs donc la solution c'est de les râper et je vais me servir de celui là pour rappeler parce que je trouve qu'il est absolument génial alors le détail c'est que moi je vais le faire dans ce sens là tiens ça va aller celui là celui là il est sale celui là il est propre voilà donc vous le posez comme ceci pour le fixer donc il ya la râpe à carottes à fromage dedans pour le fixer il faut que ce soit vous avez vu j'ai enlevé la planche j'ai enlevé ma toile et je vais mettre ça comme ça alors j'ai l'impression que ça c'est très flou mais plus je bouge plus c'est fou donc moi je bouge mieux c'est donc là il adhère et j'ai plus qu'à mettre le fromage dedans et à tourner sauf que je le fais pour que vous puissiez voir c'est pas tout à fait dans le bon sens pour moi et on appuie et ça tourne tout seul voilà donc ça vous permet d'avoir les rogatons de fromage qui passe comme ça dans un gratin dans quelque chose on ne gaspille rien parce que comme là il a fallu que je gratte un petit peu moisi dessus voyez comme ça va vite et honnêtement c'est meilleur ça que les fromages en sachet parce que moi là vous savez quel type de fromage vous mettez alors là je crois que j'ai du cantal et j'ai un fromage suisse dedans mais au moins c'est du vrai bon fromage c'est pas c'est pas n'importe quoi voilà à la fin vous tournez un petit coup dans l'autre sens et ça permet de tout sortir et voyez qui tient il adhère bien bon si j'ai arrêté de bouger ce serait mieux alors je vais essayer d'éviter de trop bouger de rester le plus figé possible pas évident pour moi mais je pense que ce sera peut-être mieux si je bouge moins donc sans bouger c'est un peu compliqué on va je vais me tenir bien droite je vais rajouter là dedans bien du fromage alors je vous ai dit qu'il fallait normalement 60 grammes on s'en fiche faut que ce soit bon voilà on va y rajouter des crevettes j'avais trouvé des crevettes fin de série alors pour les personnes qui me découvrent ce que j'appelle fin de série elles savent peut-être pas c'est quand vous allez dans les grandes surfaces vous avez un rayon où vous avez des dates de péremption qui font son proche vous avez acheté ça et si c'est bon produit simplement les dates sont limite donc faut les utiliser rapidement ou alors vous les congeler et moi c'est ce que je fais ça m'arrive de congeler des l'autre jour il y avait des poulets j'ai pris deux poulets il y avait qu'est ce qu'il ya du beurre parfois il peut y avoir des crevettes il peut y avoir des tas de choses qui sont congelables même du fromage donc c'est un peu ballot ou ça part à la poubelle où vous vous l'avez avec 30% de remise donc à choisir moi je les prends je prends 30% et après de temps en temps ben voilà donc à midi je peux vous dire que c'était du saumon fin de série et avec j'ai fait ah oui un magret de canard pareil fin de série mais pourquoi dépenser aujourd'hui on compte nos sous donc la solution c'est il faut chercher toutes les solutions possibles donc dans les grandes surfaces essayez de trouver le frigo ou les fruits et légumes par cagette aussi c'est pratique parfois c'est cinq euros la cagette avec un mélange de plein de choses vous rentrez vous les cuisinez tout de suite vous faites des compotes vous faites des tout ce qu'il faut avec les légumes et et ça vous coûtera beaucoup moins cher voilà non non et dit il sait pas trop n'aime pas trop tu sais parfois allez hop voyez ça me fait déjà une belle quantité mais trois pommes de terre et ma courgette je pense que je vais déjà bien remplir le tout donc on redit on a mis j'ai tout mis le compté les oeufs le lait la crème le curry les crevettes les pommes de terre et les courgettes allez on cherche donc voilà la plate qu'on utilise un pour celle qui sera arrivée en cours de route c'est une toile silpat qui va au four jusqu'à 270 degrés au congélateur à moins 40 directement du congélateur dans le four et aussi au micro on ne beurre pas on farine pas et on n'est pas de bain marie c'est ce qu'utilise les professionnels c'est vraiment du matériel de pro quand vous allez au salon à un lion là le grand salon de la gastronomie de la gastronomie entre autres c'est ce que vous trouvez c'est là bas que je les ai entre autres aussi rencontrés voilà qu'on est parti la petite louchette alors celle là elle est top aussi un peu ce que je m'en sers la petite louche de tube et on baigne là dedans directement alors si vous voulez vous pouvez aussi très bien prendre une pâte feuilletée et et le faire avec une pâte feuilletée sur le dessus un comme ça vous pouvez faire une tartin on peut transformer aussi comme ça si vous avez besoin de nourrir des ados par exemple ça rajoute de la matière pour nous pour notre ligne non pas besoin de pâte feuilletée franchement ça suffit comme ça alors voyez que je vais en faire quand même je pense que si j'en avais moins mis dans les premiers je pouvais faire les six avec les trois pommes de terre et ma courgette pensez à couper très petit parce que sinon ça va mettre trop de temps à cuire ce que là normalement la cuisson va être rapide c'est c'est le but c'est de faire une cuisson rapide hop allez on benne tout vas-y que je te donne là dedans voilà ça on est derrière on ramasse un petit peu ce qui a débordé parce qu'on est toujours pas tachon ça sert à rien de nourrir le moule mais par contre faut savoir que dans ces moules vous beurrez pas vous farinez pas et vous n'avez pas besoin de bain marie parce qu'il y a ce fameux tissage de fils de verre et que ce tissage de fils de verre vous permet de ne pas mettre de bain marie donc en période de noël par exemple je fais le foie gras 120 marie les flancs les choses comme ça vous pouvez faire sans bain marie d'ailleurs j'ai fait les crèmes brûler l'autre jour et depuis plusieurs les ont refaites est effectivement sans ma marie ça marche très bien donc au cas où ça marche sans vrai marie voilà quand vous avez fait ça vous tapotez un petit peu votre plaque alors ce que je vous ai pas dit c'est que le moule il est souple il est mou donc effectivement faut toujours penser à le poser sur la grille la grille vous la trouvez aussi sur la boutique alors je vais pas vous la retourner maintenant mais c'est une grille qui est très pratique parce que d'un côté elle va me servir là de gris et elle peut me servir de démoulage de l'autre côté aussi allez j'enfourne vite parce que je pose je pose et on n'a pas encore mis en cuisson mise en cuisson voilà c'est parti mon qui c'est parti c'est parti alors oui j'aurais pu mettre un petit peu de ça dessus ça aurait été encore meilleur on est bien d'accord allez on ressort ça vous fait bien fait ça n'en sera que meilleur c'est déjà chaud alors l'avantage de ces moules c'est que ça cuit beaucoup plus vite aussi allez on y met un petit peu de question d'avoir un petit peu plus de calories un peu de fromage dessus comme ça ça va gratiner en même temps alors ce qui est intéressant vous allez voir je vais vous mettre un petit peu de fromage exprès à côté l'avantage c'est que vous allez voir que ça colle pas c'est ça quand vous mettez du fromage à côté ou du sucre par exemple voilà c'est parti la minuterie est en route une fois j'ai rien oublié allez on fait de la place on met tout ça là derrière et on va passer à la recette suivante voilà le curry orange ça orange aussi on fait du propre on enlève la planche alors la planche c'est une planche double pmf aussi qui est super belle planche qui faisait partie des cadeaux d'hôtesse l'année dernière il ya deux ans on prend un petit coup d'éponge on fait du propre et on passe à la recette sucré alors le temps de cuisson on va dire à peu près à peu près 20 25 minutes voilà ça dépend un petit peu si vous le faites dans un moule comme ça les temps de cuisson sont réduits parce que les temps de cuisson vont beaucoup plus vite ça part tout de suite en cuisson voyez là le moule il est déjà en chaud contrairement à un moule en terre ou un moule en fer où il faut déjà que le moule chauffe avant de pouvoir cuire donc c'est pour ça que ces moules s'ils battent sont extra hop ça c'est bon recette suivante nous allons partir pour faire les petits gâteaux alors je vais laver au bord on va se casser la tête un saladier transparent pour que vous puissiez voir que j'ai acheté spécialement pour vous donc là dedans on va mélanger c'est très très compliqué à faire il va falloir mixer en bas temps je suis bête il faut mixer alors s'il faut mixer on va mixer dans celui là ce sera encore mieux donc nous sortons papa ours puisque vous vouliez bébé ours on va sortir papa ours papa ours qui s'appelle normalement qui s'appelle que je ne me trompe pas tata pétard mais bon où elles sont les pompes alors extra chef voyez j'ai les petits livres et donc l'extra chef alors cette partie là bon on a fait de l'échalote donc là on va faire du sucré donc on va laisser celui là mais sinon sachez que si vous faites plusieurs fois la même chose cette partie là ça va très bien c'est le même qui va sur papa ours que sur maman ours que sur bébé ours voilà donc là dedans on va y mettre une banane tout simplement un petit couteau allez un petit couteau petit couteau là il est bien dans les couteaux parce que c'est ça fait partie des cadeaux 1 je vous ai déjà dit hop ça ne se vend pas pour le moment on verra parce que la dernière en période de noël tous les cadeaux d'hôtesses ont été mis en vente d'ailleurs si vous voulez voir si vous voulez la poêle que j'utilise régulièrement pour faire des crêpes et des choses comme ça elle est extra elle fait partie des cadeaux d'hôtesses vous pouvez aller sur la boutique au club et vous allez voir qu'effectivement vous pouvez les retrouver donc il nous faut ça là dedans il nous faut je vous ai déjà donné cette nom 140 grammes de bananes 2 vous pouvez augmenter les proportions il nous faut 140 grammes de bananes 2 e 45 grammes de farine de noisette alors vous n'avez pas de farine de noisette je vous ai dit que c'était du sang gluten up il faut que je descends du tgb je vais trop vite je vais trop vite d'accord ok 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 j'écoute j'écoute ce qu'on me dit parce que si vous avez des trucs vous pouvez m'écrire parce que des fois j'oublie des choses aussi donc je vais parler moins vite et surtout je vais moins bouger donc il nous faut pour ce faire 140 grammes de bananes il nous faut 2 e 45 grammes de farine de noisette vous n'avez pas de farine de noisette et bien vous pouvez mettre de la farine de noix ou de la farine d'amandes ou de la farine blanche si vous faites un gâteau avec du gluten si c'est vraiment un gâteau sans gluten à ce moment là vous allez doubler la maïzena puisqu'il en faut 45 vous en mettrez 90 voilà donc l'intérêt de cette recette c'est de justement de ne pas utiliser de farine classique même la levure vous allez voir que je vais utiliser une levure sans gluten hop allez on met les oeufs voilà ensuite je vous ai dit il faut la farine de noisette 45 grammes vous pouvez doubler ensuite il nous faut de la maïzena donc la maïzena c'est de la farine de maïs donc il n'y a pas de souci de gluten voilà la poudre à lever vous pouvez mettre un demi sachet et voyez la poudre à lever assis de l'agriculture biologique c'est de l'amidon de maïs du carbonate de sodium et du tartre de potassium donc voilà il n'y a pas de farine dedans pas de gluten donc on en met la moitié du sachet ça suffira parce que la recette normalement c'était le double ensuite on y met du sucre on va y mettre 70 grammes de sucre roux puisqu'on essaie de faire quelque chose de meilleur éviter d'utiliser du sucre blanc le sucre blanc c'est du sucre qui a été très raffiné le sucre roux a déjà été beaucoup moins raffiné après il nous faut de la poudre de noisette et on met 30 grammes ou 40 grammes de poudre de noisette ça vous va jusqu'à présent combien de maïzena 45 grammes de maïzena et on tire sur la glisselle encore un chouïa encore un chouïa on tire encore un petit peu c'est parti j'ai peur pourquoi elle a peur et dit qu'est ce que j'ai fait encore j'ai dû faire une bêtise mais bon c'est pas bien grave ça sent bon la banane alors vous n'avez pas de banane mais je sais pas vous avez une pomme vous faites la même chose avec une pomme c'est un petit gâteau que vous allez pouvoir faire toute l'année en fonction des fruits de saison au printemps enfin la saison des cerises en mai juin vous allez même des cerises alors attention ça risque d'être un petit peu plus liquide mais vous pouvez faire cette petite recette pour les gens sans gluten toute l'année avec les fruits de saison je vous ai dit vous n'avez pas de farine de noisette vous mettez de la maïzena donc dans ce cas là vous mettez la quantité totale de maïzena pour utiliser maintenant je vais utiliser comme je vous ai dit une autre plaque de la famille des cipax parce que c'est une plaque qui était sortie déjà l'année dernière et que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière vous êtes très nombreuses à l'avoir utilisé on approche des fêtes de noël et donc regardez comme c'est sympa c'est des petits bonhommes de neige donc pareil là vous avez la boîte et puis la recette qui est dedans ici c'est des financiers aux maïels et au muscovado muscovado c'est un sucre non raffiné et voilà ma petite plaque regardez si c'est pas mimi ça c'est sympa donc je la pose évidemment sur une plaque à l'huile parce que si je vais dans le four comme ça on va être mal donc c'est pour ça qu'il faut toujours la poser sur une plaque il n'y a pas besoin de beurrer pas besoin de fariner et le reste je vais le mettre dans le moule mini muffins pour vous montrer que dans les tupperware on peut cuire dans le grill au can même celle là elle est un petit peu juste pour aller dans le standard elle rentre à l'intérieur mais elle va dépasser sur les côtés donc vous avez la solution du caillou parce que maintenant je prends plus de bouchons mais un caillou vous posez votre caillou ici vous le répartissez bien et comme ça ça ne touche pas vous n'avez même pas besoin de la couper c'est top donc même la mini muffins de chez tupperware peut rentrer dans le standard comme dans le xl parce que c'est souvent une question que j'ai nous on va pas se casser la tête on va le faire dans le xl et on va remplir directement là bas ça parle de météo où ça parle de mort aussi poux non pas de truc triste voilà ça sent bon ma petite histoire je vous dis pour aller on en fait quelques-uns alors on n'oublie pas que ça va gonfler donc attention n'en mettez pas trop parce que ça va gonfler si vous mettez trop et ben ça va déborder donc mes bananes elles sont pas toutes coupées en petits morceaux parce que on a encore des dents donc la solution c'est de manger des bananes avec des morceaux donc pareil pour les pommes c'est pareil vous faites vous mettez pas tout alors je vais peut-être m'arrêter là et faire le reste donc quand vous avez voyez j'ai mis dedans mais c'est pas réparti partout donc pour bien repartir vous tapotez comme ceci pour que ça se répartisse bien partout là il lui manque une jambe à celui là c'est pas loin voilà ici c'est pareil il va y avoir de la pâte qui va être à côté et vous verrez que tout à l'heure quand on va les sortir ça va pas voler cela je vais les mettre tout de suite dans le four comme le four est chaud et il reste 20 minutes de cuisson normalement j'ai 10 minutes de cuisson donc allez je vais mettre la minuterie ici je vais mettre celle là en plus elle est à 10 minutes déjà donc celle là c'est la minuterie de que vous trouvez sur la boutique aussi donc ça pourquoi il dit que je suis là c'est qu'il dit non tu t'arrêtes idée parce qu'il était pas content parce que j'ai commencé à lui dire quelque chose il n'en voulait plus et le reste et bien je vais mettre là dedans alors si vous avez une poche à douille vous pouvez remplir avec une poche à douille parce que vous en mettrez moins à côté un c'est assez liquide et dans ce cas là vous mettez pas de douille au bout vous mettez juste la poche sans mettre de douille si vous n'avez pas de poche à douille vous prenez un sachet en plastique si vous avez peur et vous savez les sacs pour le micro ondes vous mettez dedans vous coupez la pointe et ça vous sert de poche à douille voilà et puis ça se lave et si vous avez un sachet assez important style les sachets ikea ça se lave très bien et vous pouvez recommencer maintenant c'est mieux avec une douille les poches à douille avec des douilles c'est plus sympa mais on peut toujours s'organiser avec les moyens du bord alors certaines vont être surpris du fait que j'utilise un caillou celles qui m'ont suivi du live que j'ai fait il ya quinze jours trois semaines en montagne en vacances dans les alpes et bien j'avais pas emporté de bouchons et je me suis dit il faut quand même que je puisse cuire alors je suis sortie dans la nature j'ai cherché un caillou et je trouve que mon histoire de caillou est très bien parce que le bouchon c'est bien mais il a tendance à fondre surtout si c'est un bouchon plastique alors là on oublie complètement hop 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 voilà ici on va chercher une petite spatule ah c'est pas flou bon alors ça va si c'est pas trop flou on ne gaspille rien voyez si je nettoie avec ça alors je redis la partie anguleuse c'est bien pour le fond parce qu'il ya un angle la partie arrondie ce sera quand vous êtes dans des saladiers dans des tuts de poule voilà mais là on gaspille rien et comme ça on peut verser le reste là dedans oui parce que ce qui reste dans le saladier dans le dans le dans l'extra chef eh ben c'est perdu et notre politique à nous c'est ne rien gaspiller voilà pareil on tapote bien à la rivière si vous avez la petite spatule vous nettoyez le pourtour comme ceci au fur et à mesure pour ne pas en gaspiller parce que ce qui est autour alors ça va pas brûler c'est pareil dans un moule tupperware c'est aussi bien que dans un moule silpat donc l'avantage des moules tupperware c'est qu'ils rentrent dans les deux grilles donc tout ce qui est tupperware que j'utilise si vous avez besoin de quoi que ce soit comme conseillement j'ai un partenariat avec magali vous adresser à magali si vous ne savez pas comment trouver magali vous tapez magali avec un y et tup avec deux p voilà elle fait un live tous les jours elle a fait le sien tout à l'heure avant moi et elle vous a fait un poulet coca si vous connaissez pas je vous conseille d'aller voir parce que c'est assez original alors voilà ce moule là il est quand même un petit peu plus compact que l'autre parce qu'il est plus petit il a des poignées ça permet hop d'aller le poser directement dedans et vous voyez j'espère que vous voyez j'ai peut-être pousser ça que ça rentre parfaitement à l'intérieur on peut faire de la place alors la farine de noisette souvent on me demande c'est quoi la farine de noisette alors c'est le moulin de vessière 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 v e y 2 s i e accent grave r e vous pouvez aller sur le moulin et commandez directement et sinon de temps en temps sur vente privée il y en a c'est comme ça qu'on l'avait commandé la dernière fois allez je vous le rapproche le coco comme ça vous verrez mieux il a un peu de traviole mais c'est pas grave donc voilà là c'est le plat de cuisson c'est pas les grilles c'est le plat de cuisson donc comme il a le plat de cuisson il y a quelqu'un qui me demandait en quel mode quand vous avez le plat de cuisson d'office n'est pas besoin de réfléchir il va se mettre en mode manuel donc ça c'est important de savoir que on réfléchit pas une fois qu'il a le plat de cuisson il se met en mode manuel chaque fois qu'on appuie sur le mode manuel on va s'occuper comme le fond est blanc ici de ce côté là et la température va augmenter voyez que j'appuie la température augmente ici donc je ne vais pas jusqu'à 270 parce que c'est un moule tupperware donc je vais m'arrêter à 240 en sachant que 240 c'est l'équivalent au four à 200 et les mots tupperware vont jusqu'à 210 ou 220 donc j'ai pas de souci comme je suis allé trop haut je réappuie dessus je repars en bas je remonte et quand j'ai la température que je veux j'appuie sur ok voilà et comme ça vous êtes tranquille vous n'avez pas de souci le moule est dedans et ça va bien se passer alors que je peux faire aussi ce que j'avais prévu de faire c'est tant qu'il chauffe on s'en fiche je vais mettre une petite noisette sur chacun ça sera encore meilleur voilà allez une petite noisette ici et j'avais fait sécher des bananes donc j'ai des bananes séchées voyez up et sur certains et ben je vais pouvoir pas que ce soit trop grand je vais mettre une petite banane séchée voilà pour changer question de changer voilà et voilà on ferme tout on fait supposons que mes petits gâteaux lève trop ah oui d'accord si mes petits gâteaux lève trop voilà mon fameux caillou alors l'avantage du caillou c'est qu'il a plusieurs hauteurs je peux le mettre dans un sens dans l'autre sens et surtout il va pas fondre donc si mes gâteaux monte trop haut je vais mettre mon caillou comme ceci la plaque de le plat de cuisson peut tout à fait cuire avec le couvercle ouvert il chauffe en haut il chauffe en bas mais vous pouvez cuire avec le couvercle ouvert ce n'est pas un souci si vous faites des tomates confites dedans et bien ça va tirer beaucoup de jus au début vous allez cuire avec le couvercle fermé et ensuite à la fin de la cuisson pour aider à l'évaporation vous allez cuire avec le couvercle ouvert de la même manière si vous faites des oeufs au plat dedans si vous voulez que votre jaune d'oeufs reste bien jaune vous allez cuire avec le couvercle ouvert si vous fermez le couvercle votre jaune va devenir blanc dessus voilà alors les tarifs des grilles ils sont l'un comme l'autre au même tarif 319 euros et là j'en vois certaines qui dit ah mais pourquoi au même prix les deux et bien ils sont même pris les deux parce que le xl le standard a les plaques à gaufres en plus le xl n'a pas les plaques à gaufres mais il a 33 % de taille supplémentaire voyez qu'il est plus grand que celui-là il a des cuissons intermédiaires et il a aussi des cuissons supplémentaires ici mais l'un comme l'autre partent de 120 ce qui est équivalent de 80 et de maintien chaud donc si vous devez maintenir un plat chaud vous vous mettez sur 120 et ça maintient votre plat chaud sans le cuire et les deux vont jusqu'à 270 voilà vous avez la possibilité depuis le premier septembre de le régler au comptant ou en trois ou quatre fois vous pouvez aller sur la boutique faire votre commande et dans ce cas là vous me demandez le mon code conseillère et comme ça vous aurez des cadeaux dans votre dans votre livraison tac 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 qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire si vous préférez passer par moi en message privé je vous explique tout comment on peut faire pour passer par moi directement d'une manière ou d'une autre ne commandez pas sur la boutique sans code on vous demande de toute façon un code voilà après il ya des cadeaux d'hôtesse il ya des cadeaux clients en ce moment les cadeaux clients ils sont très généreux chez hotland vous avez deux couteaux de superbe couteau vous avez un pinceau et si vous prenez le standard vous avez deux couteaux fromage et si vous prenez le xl vous n'avez pas les couteaux à fromage mais vous avez moulin épices je crois que pas mal de personnes ont eu moulin épices ont eu le grand saladier rouge aussi déjà dans les cadeaux je crois que tout le monde est très content du matériel qui est offert parce que même les couteaux c'est des couteaux super faut savoir que all clad fait partie de la société cède et que celle est propriétaire de wmf qui est une société allemande et les cadeaux qu'on vous propose sont des cadeaux allemands de la société wmf donc le les couteaux le blog couteau je vous montrais tout à l'heure voyez c'est bien écrit wmf donc c'est vraiment du haut de gamme franchement chez au cloud il se moque pas de vous pour les canaux voilà si vous avez envie de gagner votre grille devenez conseillère avec moi moi je cherche du monde sur toute la france on a besoin de conseillères partout pour devenir conseillère c'est très simple on en parle ensemble et on peut gagner son grille voire beaucoup plus là en ce moment on a un petit challenge comme ça tous les trois quatre mois on a un challenge et par grille vendu on nous propose de faire notre cagnotte de notre treizième mois c'est à dire que par grille vendu on aura 7 euros de 7 euros 7 euros en plus de nos commissions classiques combien on gagne quand on vend un grill on gagne entre 50 et 80 euros pour la vente d'un grill donc c'est quand même important de savoir combien on gagne c'est le nerf de la guerre vous avez envie de gagner 200 euros de plus par mois et bien rejoignez mon équipe et devenez conseillère on a un groupe ensemble on travaille ensemble on se tire pas dans les pattes et je crois que c'est ça qui est important quand on est conseillère c'est de s'entraider voilà donc c'était quelque chose j'en parle pas très souvent de l'activité mais c'est vrai que je devrais en parler plus souvent non c'est tellement là quel truc il y a un truc sur le côté du xl ah oui ça devait être ça qui devait te déranger peut-être tout à l'heure vous avez peut-être pas bien vu donc ici sur les grilles vous avez la mise en route ici mode manuel c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure et ici vous avez tout ce qui est mode automatique ça c'est le petit gâteau qui doivent être cuit dans le four déjà voyez alors on va sortir les petits gâteaux alors les petits gâteaux les voilà ils sont déjà cuits voyez et on va attendre un tout petit peu mais le c'est chaud on va attendre un tout petit peu et on va pouvoir les démouler et on aura des jolis petits gâteaux sans gluten à la banane et à la noisette après si vous voulez on peut aussi tout à fait les décorer pour noël avec vous faites un sucre glace à il ya le coucou alors le coucou il dit que j'ai encore un petit peu de temps pour vous il n'est pas tout à fait à l'heure puis surtout il a une heure d'avance une heure de de retard pardon donc vous avez vu qu'on n'a pas beurré dans les moules rien du tout on des moules sans problème pour ici il vient de 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 voilà ici on va mettre le minuteur aussi sur dix minutes à peu près et on va regarder vous avez entendu il a bipé pour dire qu'il était arrivé à la bonne température donc il faut à peu près suivant le cas 3 4 minutes suivant la température que vous lui demandez donc je reviens les explications le grill il a un mode manuel donc c'est vous qui réfléchissez qui décidez le temps de cuisson la température et il a un mode automatique et c'est ça qui fait sa valeur entre autres c'est ce fameux mode automatique parce que on n'a pas besoin de réfléchir c'est lui qui va calculer l'épaisseur et la densité de vos aliments et dans ce cas là et bien vous avez les grilles voilà les grilles qui sont fournis avec donc à la place du plat de cuisson je vais mettre cette grille qui se clipse directement pour l'enlever il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici et ça s'enlève tout seul voyez que cette grille elle a des petits picots ici parce qu'elle est incliné donc tout le gras va descendre dans le réceptacle on va se faire un peu de place qui est ici c'est pour ça que le grill au clade ne fume pas vous avez vu bon là j'ai pas fait grillade mais quand il m'arrive de faire des brochettes des choses grillées et bien l'avantage c'est que ça ne fume pas parce que c'est incliné et tout le gras descend si vous faites un magret de canard vous allez mettre en préchauffage alors mettez en route vous mettez sur viande rouge c'est à dire bœuf et sur ok lui dans ce cas là le fond est noir on s'occupe de ce côté là donc il va préchauffer parce que on va pas cuire à la même température si on fait du poisson si on fait du canard du bœuf si on fait du poulet si on fait alors je vais vous dire tout ce cas vous avez burger poulet panini donc panini c'est croque monsieur aussi c'est pain grillé porc c'est tout ce qui est viande blanche bœuf poulet poisson crustacés saucisses et bacon voyez toutes ces possibilités là et lui quand vous choisissez quelque chose il va préchauffer par rapport à cet aliment là quand il a fini de préchauffer il bip comme il a bipé tout à l'heure vous ouvrez vous posez votre magret de canard vous fermez quand il est saignant lui il a calculé et c'est lui qui va vous dire coucou c'est saignant vous ouvrez et vous avez un magret qui est parfaitement saignant vous voulez du saignant et votre compagnon veut du bien cuit vous coupez votre magret en deux vous mettez les deux morceaux quand c'est saignant vous ouvrez vous enlevez le saignant vous refermez et il continuera à cuire jusqu'à bien cuit voilà donc c'est ça qu'il ya de super c'est que c'est lui qui calcule que ce soit du poisson de la viande des crocs des barbeurs tout et en plus il fait les surgelés tout ce qui est surgelé vous avez une touche congelé donc vous avez du poisson congelé vous mettez en route vous lui dites que c'est congelé vous lui dites que c'est du poisson et vous n'oubliez pas d'appuyer sur ok lui il va préchauffer pour du congelé voilà c'est exactement comme ça qui fonctionne vous voyez c'est très simple d'utilisation on ne peut pas se tromper voilà c'est lui qui pense pour nous allez on fait de la place parce que je pense que nos petits plantes de légumes on va pouvoir les sortir il lui reste six minutes je vais juste regarder comment ils sont alors je vais vous les montrer déjà maintenant vous allez voir comme c'est joli comme c'est joli alors à démouler je pense que je dois pouvoir les démouler voilà si j'arrive pas je laisse quand même mon four allumé pour les démouler je vais démouler un comme ça vous verrez quand vous voulez que ça refroidisse plus vite vous enlevez de la grille ça c'est important et vous pouvez retourner la grille pour qu'elle vous serve de grille de démoulage et pour bien démouler et bien vous prenez une spatule je les ai utilisées les deux les grandes une spatule alors je vais prendre celle là qui vous prenez la spatule c'est très important de regarder je vais mettre ma spatule comme ça et je démoule regardez comme c'est joli dessous le dessous est bien grillé aussi parce que parfois on va se dire ah ouais mais dans un moule en silicone ça va pas être grillé et puis ensuite on le met comme ceci et voyez que pour accompagner votre poulet coca de magali c'est parfait donc là j'avais mis 30 minutes donc au bout de 25 minutes voyez que c'est cuit 30 minutes à 180 c'était ça un peu le souvent je ne sais pas trop les temps de cuisson mais regardez comme ça fait joli là vous avez des pommes de terre vous avez des courgettes vous avez du fromage des oeufs de la crème du lait c'est quasiment complet il manque un peu de féculents peut-être maintenant il ya la pomme de terre donc c'est complet vous pouvez manger ça avec une petite salade ça vous fait un joli dîner en plus il ya les crevettes oui pour les protéines vous avez les crevettes donc voilà alors je peux arrêter mon four parce que tout est parfait ici on va regarder nos petits gâteaux regardez comme ils ont reflé déjà voyez comme ça va vite donc là j'avais mis j'avais mis 12 minutes il reste plus que six minutes donc en six minutes ils sont pratiquement cuits donc ça cuit beaucoup plus vite là que ça ne cuit là bas voilà donc petit moule sympa le moula muffin par contre le caillou est chaud alors je vais remettre mon caillou pour pas que ça touche à l'arrière et bien voilà pour le live d'aujourd'hui je pense que c'est terminé vous avez vu qu'on a fait alors je vais faire les photos pour les personnes qui suivent pour la première fois je fais ce moule à la plaque de noël ah oui quelqu'un qui me suggère que pour la plaque de noël qu'on fait là les jolies petites les bonhommes et pommes bonhommes et toile et tout vous pouvez tout à fait faire de la semoule et la moulée dedans vous pouvez aussi faire de la comment ça s'appelle jaune de la oh attendez je vais chercher ça c'est la fatigue polenta vous faites votre polenta et vous pouvez mouler dedans on va faire des petits florentins pour noël aussi pour noël on va s'occuper des chocolats il est peut-être un peu tôt parce que sinon on va les manger avant noël et ils vont venir là donc voyez qu'un moule comme ça on peut très bien aussi avec un découpoir un peu rectangulaire découper ou même si vous n'avez pas vous couper en rectangle découper une pâte feuilletée essayez bien mouler votre pâte feuilletée dedans et faire des petits feuilletés apéritifs de cette forme là voyez qu'on peut vraiment faire plein de choses j'essayerai aussi de faire des petites tartelettes dedans mais avec une cuisson à l'envers c'est à dire que le moule on peut cuire avec de la pâte dedans mais on peut aussi très bien le mettre dans l'autre sens c'est à dire comme ceci et poser la pâte dessus ça ne collera pas plus et donc là on va cuire des fonds de tartes ainsi on le fait dans ce sens là sur l'un comme sur l'autre on peut cuire des fonds de tartes donc les moules silpa peuvent servir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est aussi le côté très pratique voilà donc j'espère que je vous ai tout dit que que ça vous a plu je vous donne rendez vous pour celles qui sont là pour la première fois trois fois par semaine le mercredi à 17 heures le samedi à 17 heures et le dimanche matin à 10 heures vous pouvez tout voir en replay tous les live depuis ça va bientôt faire deux ans que je fais des live au mois d'octobre ça fera deux ans que je fais des live comme ça la première année j'ai fait pendant six semaines sept jours sur sept donc voyez que des recettes il y en a il y en a il y en a et je ne fais jamais deux fois la même recette sauf le millefeuille et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur ma chaîne youtube vous pouvez vous inscrire sur les live avec la petite cloche vous pouvez vous inscrire sur la chaîne youtube avec une petite cloche aussi ce qui fait que les recettes que vous avez vu là maintenant je vais faire des photos je vais ranger je vais faire des photos je vais les basculer sur la chaîne youtube avec le live et je vais rédiger les recettes donc pour les retrouver mes recettes ce sera sur la chaîne youtube parce que c'est beaucoup plus facile de retrouver une recette avec une photo voilà j'espère que vous avez passé un agréable moment en tout cas moi j'adore faire ce que je fais j'adore être avec vous je suis presque frustré il faudrait qu'il y ait quelqu'un avec moi qui puisse lire à côté de moi les textes donc je vois que michel patou chantal vous me souhaiter une bonne soirée sur l'extérieur du monde oui c'est ça vous souhaitez une bonne soirée moi aussi je vous souhaite une bonne soirée je vous embrasse très très fort prenez soin de vous surtout faites attention à tout et je vous donne rendez vous samedi pour des nouvelles recettes dans ma cuisine allez ciao ciao à très vite sur la chaîne youtube pour les recettes